bonjour et bienvenue pour le message du jour alors nous avons ici le 2 2 deniers qui est accompagné par le soleil magnifique donc si vous êtes dans une situation de déséquilibre si vous êtes dans une situation de jonglage entre plusieurs choses entre plusieurs personnes je crois que vous allez justement vous libérer de ce manque d' équilibre je crois que vous allez rééquilibrer les choses vous allez réussir à remettre les choses à leur place remettre les personnes alors on me dit remettre les personnes à leur place dans quel sens je ne sais pas mais en tout cas avec ce soleil vous allez avoir la clarté d'esprit vous permettant de revenir sur certaines choses de les retravailler pour les redresser les remettre à leur place votre défi sera à ce chevalier d'épée avec ce 10 de coupe c'est à dire d'accueillir la rapidité du déroulement et de l'évolution d'une situation voilà quel sera votre défi parce que cette cette situation et là et surtout sa rapidité ça va remettre en question un petit peu vos votre équilibre émotionnel on sent vraiment que c'est une question d'équilibre émotionnel pas que dans la matière mais vraiment dans l'émotionnel je crois que vous allez bousculer bousculé par des informations bousculé par des messages bousculé par des personnes qui vont rapidement rentrer dans votre vie ou qui pourraient rentrer dans votre vie ou qui ont pris beaucoup d'importance dans votre coeur dans votre âme et donc ici votre défi sera justement d'apprendre à harmoniser vos émotions d'apprendre à équilibrer alors je suis désolé de vous le dire comme ça c'est comme que j'entends le message c'est de calmer votre coeur peut-être que votre coeur s'emballe un peu dans cette situation justement qu'est ce qui pourrait vous aider qu'est ce qui pourrait vous aider ce qui pourrait vous aider c'est ce 6 de bâton avec ce 4 d'épée c'est bien de calmer votre esprit de vous laisser porter par la vie de reconnaître que la vie à des solutions que vous ne voyez pas tout de suite et immédiatement et que si ces personnes là sont dans votre entourage si elles arrivent comme ça de manière impromptue me dit on ici c'est à dire de manière assez inattendue c'est qu'il y a bien une raison et surtout n'ayez pas peur de la réussite voilà ce qu'on nous dit n'ayez pas peur de la réussite calmer votre esprit sur est ce que je vais réussir ou pas peu importe finalement j'allais dire ce qui importe ici c'est l'expérience parce que cette expérience va vous apprendre beaucoup de choses vous avez ensuite en conseil le neuf de d'épée avec ce magicien donc on sent beaucoup d'angoisse ici de réflexion peut-être parfois un petit peu stérile sur un nouveau départ sur la nouveauté de quelque chose sur votre capacité à mettre en place à réussir je pense qu'il ya beaucoup d'ici d'inquiétude et sûr vais-je réussir ou pas on vous dit puisque c'est un conseil c'est ne vous inquiétez pas il n'est ce n'est pas la peine de vous inquiéter parce que votre inquiétude n'a pas lieu d'être vous avez au fond de vous pour mettre en place quelque chose pour réaliser ce nouveau départ pour le lancer pourrait pour réussir vous avez tous les outils à votre disposition vous êtes tout à fait compétent et capable quel que soit le domaine dans lequel vous vous situez à titre personnel belle journée à vous et à très très bientôt et